Dans la politique Guinée, c'est que toi, Ousmane Kaba, tu ne verras jamais ses couturiers. Est-ce que tu ne verras jamais ses couturiers? Alhamdoulilah. L'ancien apouillat, tu ne verras jamais ses couturiers? Alhamdoulilah. Mais ce qui me plaît en tout, en ce qui concerne toi, Ousmane Kaba, c'est que non seulement tu ne verras jamais ses couturiers, ça c'est on, deuxièmement, ce que tu veux dans la vie, c'est-à-dire que tu veux l'unanimité autour de toi. Tu n'auras jamais ça aussi, ça c'est deux. Troisièmement, tu n'auras jamais le mandin dans ta main. Jamais. Jamais le mandin dans ta main. Voilà la chance. Ousmane Kaba, comment vas-tu mon frère? Oh mon ami, Amin Abbas, comment vas-tu Abbas? Voilà. C'est-à-dire que tu ne verras jamais le chemin de ces couturiers, ça c'est on. Voilà. Et deuxièmement, tu n'auras jamais ce que tu fais dans ce pays-là. Troisièmement, tu n'auras jamais le mandin devant toi. Parce que quelle que soit la situation politique de quelqu'un, quel que soit ton avenir politique, ou bien quel que soit ton débit politique là, à Yusron Kafo, tu as une base, ça dit Basi Kibolo. On dit, quand vous voulez identifier Ousmane Kaba, regardez la région de la Guinée. Regardez les différentes régions. Identifiez Ousmane Kaba dans l'une des régions de ce pays-là. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? La sœur Mariam Kamara, comment vas-tu? Il n'y a pas cette région. Je vais vous dire, je vais vous montrer ce que le salaud a dit. Je vais vous montrer. Le voilà, hein, c'est lui. Parce que... Attendez, je vais vous le montrer. Le voilà. C'est lui ça. Voilà. Ousmane Kaba juge Alpha Kondé. Il s'est spécialisé dans le piage économique de la Guinée. C'est Ousmane Kaba qui le dit. D'accord. Ousmane Kaba a réagi mardi 29 novembre dans l'émission Mirador de FIMFM à la gestion d'Alpha Kondé. Voilà. Et au titre du journaliste Serge Daniel qui parle de la future candidature du président renversé. Écoutez très bien. Pour Ousmane Kaba, cela n'étonnerait pas parce que, dit-il, l'ex-président, selon lui, l'ex-président Alpha Kondé, a eu 11 ans pour monter l'étendue de ses talents. Regardez ce que le farfelu dit, l'incompétent avec sa grande gueule, le voleur numéro un de ce pays-là. C'est-à-dire le voleur numéro un de ce pays-là, celui qui fait la honte du mandingue, celui dont le mandingue n'est pas fier de lui, celui de toute sa vie qui n'a pensé qu'à sa famille, qui n'a pensé qu'à lui seul. Voilà. Voilà ce que le monsieur, les farfelus, c'est-à-dire le toulard, parce que vous savez, c'est comme disait Mamoud Silla, le candidat Nienbéniare. Regardez sa bouche. C'est un ancien fumeur de drogue, même en le voyant. Voilà ce qu'il dit. Il y a beaucoup d'autres Guinéens qui sont mieux qualifiés. C'est ce qu'il dit. Mais comme toi, tu ne fais pas partie. Il a fait ce qu'il a pu. Il nous a fait progresser un peu dans le domaine de l'énergie. C'est tout ce que je retiens. Là. Le reste, malheureusement, il s'est laissé complètement enfermé par son entourage. Il s'est spécialisé dans le pillage économique de la Guinée. Est-ce que vous comprenez ? Indique le politique et ancien conseil. Voilà. Merci beaucoup. Ancien conseil d'Alpha Kondé. Si, lui, il est ancien conseil d'Alpha Kondé, hein. Et je continue. Ajoutant que c'est l'une des raisons de la discorde entre ses anciens collaborateurs et lui. Ça, c'est... Je continue. On m'a d'ailleurs exclucé parce que je n'avais pas du tout la même vision que ceux qui travaillent dans ce système-là. Merci beaucoup. Et moi, je rappelle... Comment vas-tu ? Tempata, tempata, salut. Mettez les cœurs. Il y a un de ses partisans qui est là. C'est-à-dire le plus grand ethno de la Guinée. Moi, je vous ai dit, la seule personne qui dépasse Dumbuya, et Kouyatje en ethnocentrisme, là, c'est Ousmane Kaba. C'est-à-dire la personne qui dépasse Dumbuya, et l'Ancien Kouyatje, et Kabine Komara, en ethnocentrisme, c'est eux, c'est lui, Dumbuya, lui, Ousmane Kabal. C'est le plus grand ethno de ce pays-là. Le numéro un. Un vrai ethno. Et je continue. Voilà... Voilà un commentaire sur sa page. Ça dit, son passage. Ça dit, j'ai capturé... Écoutez, ça dit, j'ai capturé les commentaires, là, pendant son passage. Mais le commentaire qui m'a beaucoup fait rire, c'est quand un ancien cadre qui a travaillé avec Ousmane Kabal en 96, lorsqu'il a été nommé par Ousmane Kabal, s'il y a touré en tant que ministre. Voilà ce que le frère a dit. On dit, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Écoutez très bien, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Ousmane Kabal qui a été expulsé, car il a dit à Dr Kasori de dire à Prague que lui, Ousmane, veut deux ministres, deux ministères, finance et budget, rien ici, non, il ne travaille pas. Ça, ce sont des révélations. Voilà. Il a volé 333 milliards dans le cadre des étudiants fictifs. Et l'argent volé a des preuves. On a des preuves contre lui. Voilà. Et je dis bien, voilà, je continue. Il sait que son ancien employé, Kamara, a donné les preuves à la CRIEF. Voilà. Son ancien employé Kamara a donné les preuves à la CRIEF. Il a volé 333 milliards dans le cadre des étudiants fictifs. Voilà. Il y a des preuves pour ça. Documenté, déposé là-bas, Ousmane Kabal, c'est documenté, déposé. Nous, au fou, il y en a ni mal au nez, c'est un rappel. Donc, voilà un monsieur qui dit qu'il nous a donné un peu d'énergie. Ousmane Kabal dit que le procès al-Fakonde nous a donné un peu d'énergie. Ce qu'il ne dit pas tellement qu'il est haineux, c'est que lorsqu'il s'est approché du procès al-Fakonde, il voulait une succession dynastique, c'est-à-dire mandingue. Il fait partie des personnes qui ont proposé au procès al-Fakonde de que sa suite soit un malinqué. Le procès al-Fakonde ne voulant pas entendre ça autour de lui, est-ce que vous comprenez ? Parmi les cadres malinqués qui étaient autour du procès al-Fakonde qui ne voulaient pas que le procès al-Fakonde porte son choix sur une autre ethnie, il est le numéro un, lui, Ousmane Kabal, le numéro un. Il était son conseiller chargé des grands projets, lui, Ousmane Kabal, conseiller chargé des grands projets. Demandez-lui s'il a donné un grand projet à la Haute-Guinée. Vous savez pourquoi dans sa propre ville, quand les gens ne l'aiment pas ? C'est une ancienne histoire. Parce que même dans sa propre ville, dans sa propre cité qu'on appelle Carfamoria, Carfamoria, il y a une école professionnelle qui est construite à la rentrée de Carfamoria. Une école professionnelle. Suite, c'est sa maison qui a... En partant, c'est sa maison qui se trouve après l'institut, j'ai oublié, c'est une école de santé, école quoi, là ? Devant se trouve sa maison. Une maison qu'il a cassé plus de quatre fois sa maison. J'étais à Cancan. Le Yusman Kaba fait partie des personnes les plus haïes dans le village de Carfamoria qui est devenu presque aujourd'hui un quartier de Cancan. Sa famille est très mal vue à Carfamoria. Sa famille à lui. Demandez-le s'il a pu mettre un groupe électrogène alimentant tout le village aux temps anciens. Demandez à lui s'il a fait la route au moins si parce qu'il avait le moins. Selon lui, il a travaillé au FMI, il était à la Banque mondiale, il était tout. Avec tout l'argent qu'il a ramassé. Demandez-le son propre village de Carfamoria. Qu'est-ce qu'il a fait pour Carfamoria ? Demandez à tous les Cancancas. Dès que vous dites « Ousmane Carfamoria m'en fout quand il demande à tous les Cancancas, ils vont vous dire qu'ils ne connaissent ses propres intérêts. » Comment est-ce que quelqu'un peut venir de Cancancas ? Il est Kaba, il a été. Il ne peut pas avoir 2% dans sa propre vie. Allez, Ousmane Carfamoria vous dit. Mais comme il dit qu'Alfacon n'a pu donner qu'un peu d'énergie, moi je voudrais le rappeler. Ousmane Carfamoria ne dit rappeler. au moins le professeur Fakonde a refusé l'achat des groupes électrogènes. Parce qu'à votre temps, lorsque vous avez conseillé aux jeunes l'ancien à contrer qu'il y avait des groupes au Nigeria qui pouvaient aider un peu Tombo 1 et Tombo 3 pour alimenter la ville de Conakry. Votre souci était d'alimenter la ville de Conakry et non toute la Guinée. C'est vous qui avez fait ce projet-là et qui était dedans. Vous êtes parti à acheter des anciens groupes dont il y a un même qui n'a pas fonctionné. Ça a édité le général sans la côte et il vous a mis tous dehors. Voilà l'excellent fonctionnaire. Lorsque tu as créé ton université, tu n'avais pas beaucoup d'étudiants. C'est avec l'arrivée du professeur qui t'a donné de l'argent. C'est le professeur qui t'a donné de l'argent. Tu as été ministre, tu as volé, tu as travaillé, oui, mais tu as été un petit peu le temps. Tu as été un petit peu qui t'a fait mon billet, il y a un petit peu qui t'a donné de l'argent. Mais ce n'est qu'un nom, mais celui qui t'a réellement donné de l'argent, qui t'a rendu extrêmement riche sur le professeur de la vacune. Jusque-là, tu n'as jamais apprécié le ministre Yerobaldé. Si tu devenais président dans ce pays-là, la première personne que tu allais mettre en prison c'est Yerobaldé. Et le suivant ça allait être le docteur Yanné. Le troisième allait être le professeur Bannon. Si tu venais ainsi, dès le moment à ta vacune, il te dit qu'il m'a fait ça. Il dit il me faut même de la Casola. C'est Yerobaldé. C'est Yerobaldé. Le ministre de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire le fils d'Alfa-Conde. Parce que lui il n'a jamais dit devant le monde depuis des temps anciens. Tout le monde connaît la liaison entre Yerobaldé et le professeur Alfa-Conde. C'est quelqu'un qui n'a jamais manqué à tous les discours, les entretiens, les réunions du professeur Alfa-Conde avant même qu'il soit président. C'est un monsieur qu'il a apprécié. Il était trop pour le professeur Alfa-Conde. Les deux là sont liés. Même quand il a été démis de ses fonctions, il est resté derrière à respecter le professeur d'Alfa-Conde. Il n'a jamais manqué de respect. Il est resté son soutien indéfectible. Et lorsqu'il est arrivé à l'enseignement supérieur, il était à la banque centrale où il a très bien travaillé. Mais lorsqu'il fallait trouver un enseignement supérieur parce qu'il y avait des dépenses à faire, Yéro est l'artisan des différentes réfections des universités guinéennes, Yérobalde. Yérobalde, c'est l'artisan à travers le professeur Alfa-Conde à moderniser nos universités. C'est lui qui a remis un plan de relance de l'enseignement supérieur, Yérobalde. Avant l'arrivée de Yérobalde, tu étais là, tu étais en collaboration avec certains cadres du RPC qui étaient à l'enseignement supérieur et à l'enseignement pré-universitaire. Au-delà des étudiants qu'on orientait légalement dans ton école, il y avait des étudiants fictifs. D'où à chaque fois qu'on faisait lors des conseils des ministres, on voyait un surplus de dépenses inédites. Un jour, je me rappelle, le professeur Alfa-Conde a envoyé une inspection dans toutes les universités et résultat, la courbe était extrêmement élevée au niveau de l'enseignement supérieur. Le professeur Alfa-Conde a commencé à regarder dedans et il a confié le projet à un de ses enfants qui n'est autre qu'Yérobalde. Yéro s'est mis à la tâche au niveau de l'orientation. Il a commencé au niveau de l'orientation. Il est allé dans les universités par rapport à des PV qui sont bel et bien orientés dans les universités mais qui ne se sont pas présentés parce qu'on orientait certains étudiants à Zéry-Coré et ils ne partaient pas mais les parents payaient les universités privées pour eux. Donc, les recteurs-là n'annulaient pas les PV. Les recteurs conservaient les PV et puis récupéraient ce montant-là, partagés avec les ressources humaines des universités. Yérobalde a regardé dedans. Il a commencé à fouiller. Et l'année suivante, il y a eu retrait d'argent. C'est-à-dire, Yérobalde a montré au processus 66% de récupération des montants. Le processus Fakonda, excellent. Partagez la vidéo, ils ont signalé la vidéo. Le processus Fakonda a extrêmement apprécié ce travail. Il l'a dit de continuer. Il s'est intéressé aux universités privées. Voilà là d'où est venu le problème. Depuis que tu as vu et que tu ne pouvais rien contre Yéro parce que Yéro avait le compte rendu direct avec Docte Yane et le processus Fakonda. Voilà comment une brochure, un document a été remis au processus Fakonda concernant les étudiants fictifs. Voilà là où tu as été démantelé, tu as été démasqué et tu as envoyé ça dans le cadre politique. C'est comme le mari de Macalé lorsqu'il était s'agissé des ordures de Guidé. Il y a un juif canadien qui est venu avec plus de 150 millions de dollars d'investissement. Deux cas, il a tout fait pour que le projet soit appliqué, de tout faire aider. Ça a été de nettoyer Conakry, nettoyer les quatre raisons naturelles. Ça a dit Labé, Cancan, Zéré-Couré et Kindia pour un moment. Et lui, il a demandé un pourcentage de 25 dedans. Le programme et le blanc a pris toutes les dépenses hôtelières à sa charge avec son équipe lorsqu'ils sont arrivés à Conakry. Et ça aussi, le poste african avait pris des décisions parce que lorsqu'il a appris après, le gars était déjà parti au Sénégal et puis en Côte d'Ivoire aller à Boaké. C'est le même projet que se trouve à Boaké en Côte d'Ivoire. À Boaké au Sénégal. Qu'on appelle les villes. À quatre villes sénégalaises qui sont servies par le projet. Le même projet au détriment de la Guinée à cause d'Ibram Ibram Souri, c'est-à-dire l'oncle de Idi Ami. C'est son frère. Non, c'est son frère qui est l'époux de Makale qui est actuellement la médiatrice ou je ne sais pas quoi. Tu as vu comment vous avez travaillé avec le post-Safakone. Moi, j'ai écouté le frère Makane, même si je ne suis pas d'accord avec le socialitaire du passage et je viendrai tout à l'heure que je ne suis pas d'accord. Donc, toi, tu n'as rien à nous dire, Ousmane Kabbal. Bé du Kouma, tout le monde peut parler sur le post-Safakone, sauf toi. Tu penses que si Doumbouya n'était pas ethno comme toi, Wallah, là où nous sommes comme ça, tu allais loger à la maison centrale. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir pourquoi tu as été retourné trois fois à l'aéroport? Pourquoi? Pourquoi on t'a empêché de partir? Parce qu'il y avait ton nom à l'aéroport et ce qui est écrit devant ton nom détournement de dénié public, d'abord, ça, ce n'est pas un honneur pour toi. Tu sais, nous, nous avons des preuves de campagne contre toi. Si nous partions à une élection transparente, propre, nous avons tellement de preuves contre toi. Nous avons tellement de preuves pour te détruire pendant la campagne électorale. Des preuves, des chiffres signés par le ministre Hierro, signés par le ministre Bannon, signés par le jeune ministre qui était à la primature qu'on avait nommé provisoirement. C'est un peu, j'ai oublié, c'est Barry Bacal ou quoi là, j'ai oublié son nom. Toutes les preuves, nous avons ces documents-là, ici, tout est là. Il suffit de poster. C'est nous qui avons fait le cumulatif de 333 milliards. En quatre ans, tu as détourné 333 milliards. Mais heureusement, heureusement, après le passage de Doumbouya, les cas-là seront évoqués. Et nous avons une chance. Les deux candidats les plus vus te connaissent bien lors d'une élection transparante dans ce pays-là. C'est-à-dire Elasida Ndiallo et Dr. Kassouri. Les deux-là te connaissent très bien. Voilà aussi une chance pour nous. Parce que quelle que soit ta façon de faire, parce que ta langue est extrêmement miéleuse, tu ne peux pas convaincre celle-là de te mettre au ministère des Finances. Et tu ne pourras jamais convaincre Dr. Kassouri. D'ailleurs, là-bas, ça marche. Tu ne seras jamais un associé de RPZ à cancer. Jamais un associé de RPZ. Jamais dans la vie. Nous n'accepterons sur aucun plan. Tu comprends, Dr. Ousmane Kaba ? Tu es connu. Un raisonnement, lui, il a pu emporter un peu d'énergie. Est-ce que tu as accepté, selon les recommandations de certains jeunes, de certains activistes, de certains cadres de la route Guinée, de se battre auprès du prof. Safakonde, pour que le projet FOMI, depuis le temps de l'an, le président Amet Sekoupouré, le barrage de FOMI d'Ankurusa, qu'au barrage Woyike, tu étais au grand projet. Lorsque tu disais aux gens que tu as fait une tournée en haut de Guinée, tu es parti dans ton village et les petits de ton village, et qu'au mollet, que tu avais tenté que tu avais expliqué pour ça, qu'au campagne, qu'il n'y a pas de financement, qu'au financement, il m'en s'en va falloir. Et puis, c'était un mensonge où il y a le trait. Et puis, ce qui m'a plu de plus, c'est que la vraie histoire, la deuxième histoire que nous avons su après, le passage d'Elaz Mamadou Silla dans une émission, il dit, demandez à certaines personnes devant le professeur Faconde, allez-y demander au professeur Faconde. On était au nombre de six personnes. L'affaire de Erguine, son excellence, le professeur Faconde, a demandé à quelqu'un de lire la conclusion des enquêtes sur Erguine. Vous savez qui avait tiré la conclusion ? C'était toi en personne qui avait écrit la conclusion. tu avais écrit ta conclusion, il y avait la vraie conclusion qui a été faite par Cheikh Kamara, le ministre Cheikh Kamara. Le professeur Faconde a demandé de lire la conclusion. Il a dit, est-ce que tu peux lire ça devant le peuple de Guinée ? Parce que si tu lisais l'affaire de Selou, Erguine, c'était terminé. Mais tu n'as pas lu, tu n'as pas accepté. Et c'est à travers lui que nous avons compris qu'Alpha Condé t'a tapé avec les feuilles. La brochure même, il t'a cogné avec. Et toi, tu viens dire que c'est à cause de ton avis sur la gestion de la Guinée qu'Alpha Condé t'a démis qui a aidé. Ce n'est pas ça, c'est la principale cause. Parce qu'il y avait des extrémistes auprès de l'Alpha Condé qui voulaient écouter qu'Alpha Condé met celui-là en prison. Et il y a des personnes qui étaient autour du professeur qui ne voulaient pas la relation entre l'Alain Diallo et le professeur Faconde. Non, non, non. Ils ne voulaient pas du tout entendre parler de ça. Vu que le professeur Faconde est capable de transmettre le pouvoir à n'importe quel ethnie. À n'importe quelle ethnie. Même si dans le camp du Céda-Lain Diallo il y avait presque comme les Gawals qui ne voulaient pas le rapprochement entre l'âge et là Céda-Lain Diallo est rapprochée à Faconde mais le plus grand nombre de personnes qui ne voulaient pas du tout ce rapprochement-là c'était au sein du Hervé-Prés-Arkansien au loin d'Ibéboulot. Mais à mon follow-fo-lo il m'a dit donc moi je te demanderai de la fermer tu nous fatiguerais. Moi mais il dit l'onni tu es connu parce que devant le monde d'entier tant fait qu'à l'émer ce qui est rentrant entre le Prost-Aphakon de toi c'est parce que nous avons dit ça lors des campagnes le Prost-Aphakon l'a dit il dit c'est un menteur il dit la plupart la phrase qu'il avait dite là il dit que la plupart des malignés sont comment même Prost-Aphakon ne parlait pas de certaines personnes la première personne c'était toi Atril-Element Atril-Element c'était toi d'abord il dit que tu es un menteur comment est-ce qu'on peut traiter une personne comme toi à ton âge de menteur moi j'ai écouté j'ai écouté j'ai écouté honorable Makanera honorable Makanera a parfaitement raison là où il dit qu'il y a des personnes qui font semblant d'aider le RP Arc-en-Ciel mais c'est eux qui tentent de détour le RP Wallafalla il a répété la formule en poula Wallafalla c'est vous qui avez coqueté certaines personnes au sein du RPG c'est-à-dire des Mandeng je dis bien les Mandengas les Mandeng de se battre auprès du RPG là pour que Malinche soit candidat et président il y a un autre groupe là qui veut écoute écoute respecter le choix du prof Salva Kone ne voulez pas entendre parler de ça si tu es un garçon il faut répondre à Mama Dussou Dussou Kone tu as écouté ce que Dussou Kone a dit Mama Dussou Mama Dussou je vais décrypter après son passage son poste ce qu'il dit de Doumbouya les qualificatifs il dit Doumbouya veut s'éterniser au pouvoir parce que la seule solution que vous voulez soit que Doumbouya arrive à désigner un malinqué proche de lui ou bien il reste au pouvoir longtemps qu'il voudra c'est-à-dire c'est lui ou bien un de vous sinon non voilà pourquoi je le dis souvent je dis ça tous les ingrédients d'une guerre civile se trouvent dans ce pays là tous les ingrédients sont déjà installés mais qui va déclencher cette guerre parce que la volonté du proche de transmettre le pouvoir à une autre ethnie et la volonté de tous les Guinéens de passer à une autre ethnie le temps là est arrivé le temps de diaboliser les gens c'est fini le temps de mentir sur les ethnies pour dire que si les peuples arrivent au pouvoir ils vont se venger contre les Malinkés nous sommes au XXIe siècle tu as vu un peu le massacrer 100 ou 200 200 Malinkés quand ils sont souvent arrivés là ils vont faire comme ils ont fait en 80 ça c'est des ça c'est-à-dire si on peut trouver dans le monde des personnes qui peuvent avoir des idées comme ça sinon le monde de voler nous sommes au XXIe siècle tu n'oses plus tuer 300 personnes sont sorties comme ça indemne c'est une question de temps et d'un fois quand il y avait un jeune là un jeune activiste du RPG qui le disait le monde entier verra Dumbuya devant une barre ou au Mandia devant une barre s'il n'est pas c'est-à-dire s'il ne trouve pas la mort dans un coup d'état où il n'est pas abattu a dit le monde il y aura dit condamné mais Ousmane Kaba il faut te tranquilliser il faut te tranquilliser parce que son gueule il dit bien qu'il a bien qu'il a et puis pour terminer ton cas là d'abord il faut chercher à se faire aimer d'abord par Cancan il n'a qu'au pas bien il faut d'abord chercher une base électorale même là où nous sommes comme ça vous êtes en train de mentir sur tous les partis pour dire parce que vous nous traitez des anciens partis des partis qui ont géré ce pays si vous voyez aujourd'hui qu'il y a un blocus dans ce pays rien ne bouge et que nous sommes jusqu'à ce niveau là c'est à cause de deux personnes vous êtes trois mais principalement deux personnes Kabine Komara et toi tu as vu Kabine Komara c'est le plus grand escroc c'est l'escroc du siècle c'est l'escroc du siècle mettez les cœurs merci Yannick mettez assez de cœurs c'est l'escroc du siècle Kabine Komara c'est un parent moi les gens pensent que Kabine Komara c'est un malin c'est un konianké c'est un escroc un escroc et normalement il devait être à la barre Kabine Komara en sait beaucoup parce que c'est devant lui Dali a dit qu'il va se présenter et lui il a appris donc s'il y a des tueries derrière ça c'est qu'il en est il fait partie des responsables Amor Flana il l'est dit nous il faut d'une mais moi je te demande de chercher une base électorale il faut d'abord chercher parce que tu ne peux pas aller à Mandiana Mandiana car l'état fécu sous ma main il y a une histoire entre Keroani et toi tu le sais la préfeture de Keroani il y a une histoire entre Kursa même on n'en parle pas il faut aller à Kursa il calore tu as vu comment le Ouyasanda le ministre d'affaires étrangères le plus détesté le plus nu quand il est arrivé à Kursa il est parti dans son petit village pour attaquer pour mentir à ses parents du village c'est-à-dire il y a eu des jeunes dans son propre village qui l'ont attaqué il dit alors Dumbuya le passager du Mandi ils lui ont posé la question quand Dumbuya était à côté et quand il n'est pas que mon ami quand il est que mon ami il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas ça c'était la première réponse quelqu'un a dit ça dans son propre village à Ouyasanda même dans les villes les plus réculées il y a d'autres qui connaissent ce qui se passe dans ce pays-là lui il a osé dire à Ouyasanda que si c'est comme ça actuellement que la façon de la Guinée fonctionne comme ça si c'est comme ça Al-Alpha connaît tout le monde libéré Ouyasanda il rentre devant dans son propre village et pourtant les tracteurs qu'il est en train de diriger là-bas les tracteurs toutes les pièces de ces tracteurs ont été achetées par l'argent des contribuables les 1 milliard donné par la Banque mondiale pour rendre la Guinée autonome en matière d'agriculture le post-Afghan avait utilisé les 300 millions de dollars l'investissement c'est ce qui était investi dans les engrais achats de tracteurs et les camions poubelles mais tout a disparu où se trouvent les tracteurs là aujourd'hui Gawal en a 3 à Kubia Ouyasanda a combien il y a plus de 5 comment vas-tu au mot il y a la chose comment il s'appelle là c'est réparti c'est réparti donc Ousmane Kabahé il y a qui dit il y a aucune info bon je vais être mon grand frère Makanera tu vas excuser beaucoup moi je t'ai écouté tu dis que la collaboration IFDG et RPD c'est une question de survie tu sais nous ne rentrons pas dans un départ contradictoire grand frère Makanera le RPG est un parti qui n'a pas besoin de s'accrocher à quelqu'un pour survivre le RPG comme l'IFDG sont les partis les plus implantés dans ce pays là comme dit le C.Loubalde il ne s'adresse pas aux partis cabine des partis qui se résument à des cabines téléphoniques s'il y a les 200 partis ou bien 20 20 regroupements politiques là il n'y a que 5 qui peuvent faire des réunions hebdomadaires dire que c'est une question de survie le RPG si le RPG devait mourir parce que voilà ce qu'on avait prédit pour le RPG après le 5 septembre le même à Boacar devant lequel tu étais là à Boacar avait demandé à Sulemane Dounou j'ai suivi l'émission jusqu'à la fin qu'avec la chute d'Alpha Conde c'est que le RPG est fini je me rappelle la première réponse de Sulemane Dounou que Abouacar n'en sait rien il ne connait pas le RPG c'est mal connaître le RPG voilà les 3 mots que Dounou avait dit et devant et aujourd'hui le même à Boacar a vu que depuis plus de 4 mois on parle de dialogue mais si le dialogue n'a pas eu lieu il n'y a pas eu de vrai dialogue c'est parce que ce même parti à qui on avait prédit la mort n'accepte pas de participer c'est là le problème et l'IFDG s'est ajouté à ça donc le même Abouacar qui est malhonnête lui-même il le sait que quel que soit le dialogue lui-même que si on ne vient pas le bateau va nous laisser il sait que depuis 3 jours comme ça c'est devenu quelque chose d'inquiétante parce que vous avez vu les ambassadeurs claquer les portes là-bas les ambassadeurs ont quitté parce que la cérémonie a pris assez de temps mais personne ne vous dirait que les ambassadeurs ont quitté la salle la cérémonie d'ouverture ils n'ont pas quitté parce que la ferme l'avait retardé mais ils savaient que c'était une honte c'est la mamaya c'est la vraie marmaille donc l'association du RPZ l'IFDG s'est acceptée de tous nous l'acceptons parce que au moins nous nous avons la capacité l'honnêteté de reconnaître la valeur de l'IFDG c'était l'opposant principal le parti opposant du procès pendant plus de 11 ans nous reconnaissons la valeur de l'IFDG c'est ça aussi la politique mais dire grand frère Makanera que c'est une question de survie c'est là-bas où ça pose problème c'est là-bas c'est tout le problème nous n'avons pas besoin d'un parti pour survivre mais en matière de politique nous avons besoin d'être dans les coalitions parce que quand tu es dans une coalition ça renforce ta capacité politique tes actions ta façon d'agir et ça donne une ouverture voilà pourquoi on doit s'associer à différents partis politiques mais dire que s'associer à l'IFDG c'est une question de survie moi je voudrais vous dire prochainement de faire beaucoup attention à ces mots-là Makanera il faut faire beaucoup attention d'abord tu n'es pas du RPG tu as été communiquant du RPG dans les années 90 12, 13, 14 honnêtement je faisais en ce temps la 11e la 12e en ce temps la fin de communicants et au nord c'était des écrits et puis tout ça là qui communiquaient pour le RPG qui était un jeune communicant comme nous du RPG en ce temps-là donc c'est juste un rappel c'était recadré recadré là-bas nous n'avons pas besoin d'un parti pour survivre vous comprenez nous tiendrons le réunion hebdomadaire l'IFD tient ses réunions hebdomadaire l'IFR également nous avons accepté d'être dans une coalition parce que les deux directions ont accepté le rapprochement il y a certains même qui n'ont jamais aimé ça qui n'ont pas voulu ce rapprochement et nous l'avons fait et aujourd'hui ça paye parce que s'il n'y avait pas ce rapprochement le CNRD aurait gagné sur tout le monde aujourd'hui mais aujourd'hui grâce à ce rapprochement entre les deux parties le CNRD a toutes les difficultés du monde pour implanter imposer une dictature donc portez-vous très bien je pense que je devais vous dire ça voilà nous n'avons pas besoin d'un parti pour survivre mais nous avons besoin d'une coalition une forte coalition parce que c'est ça aussi la politique grand frère avec respect je te le dis des sorties comme ça là nous n'accepterons jamais plus jamais sinon suite à des sorties comme ça là c'est un manquement de respect qui va en suivre en tout cas de ma part le RPJ n'en a pas besoin nous n'avons pas besoin d'un parti pour survivre mais nous avons besoin d'une coalition parce que ça impacte et aujourd'hui tu sais très bien c'est à cause de ces rapprochements que nous tenons tête ils ont passé par tout le parce que s'il y a des vendus c'est au sein du RPJ toi-même tu l'as dit toi-même tu l'as dit oui il y a des gens qui font semblant d'aider le RPJ et pourtant c'est pour nous gâter c'est vrai mais là où je ne suis pas d'accord avec toi dire que c'est le rapprochement de l'IFDG parce que c'est une question de survie il faudra faire beaucoup attention beaucoup parce que prochainement si vous dites des choses comme ça moi je viendrai personnellement m'attaquer à vous personnellement parce que moi je ne vois pas le RPJ qui a une base électorale le RPJ qui a plus de 50% de l'électorale guinée a besoin de survie le RPJ vit Abbaqa que tu regardes il faut demander Abbaqa ce qu'il a dit après le 5 septembre il dit que c'est fini pour le RPJ tous les gens des grands gueux là ils ont dit mais c'est fini pour le RPJ ils sont tous étonnés c'est à cause de tout ça on dit quand tu as une base électorale tu as des jeunes solides tu as une structure solide une structure bien parce qu'aujourd'hui je me rappelle c'est que le frère a dit tout récemment la dernière réunion hebdomadaire que si tu entends le RPJ c'est la jeunesse et les femmes et si tu entends un parti politique c'est la jeunesse parce qu'il faut qu'il y ait de la relève quand je vois des imbéciles comme les Saïdou Touré qui l'inspectent il n'a même pas 40 ans et l'inspecteur je ne sais pas s'il était l'inspecteur général du RPJ mais à Fakonde il aurait nommé un ministre il aurait obtenu un poste mais demander il a été quoi au temps du procès à Fakonde sauf venir se foutre de nous et je remercie le frère Bani Sangaré qui a été très clair et le ministre Komara le ministre Komara notre frère a été très clair le secrétaire administratif j'ai aimé ça il dit vous ne pouvez pas nous demander d'aller au dialogue nous avons le couteau à la gorge mais ça ne peut pas marcher vous dites à quelqu'un d'aller au dialogue le couteau est là ça ne peut pas marcher il préfère la mort tu as dit une fois-ci il ne va pas tu vas le tuer il est là il te regarde une deuxième fois-ci tu ne pars pas je vais te tuer mais là il voit que tu ne le tues pas la troisième fois il va faire quoi il n'y a pas il faut que tu enlèves le couteau et le couteau là ce sont les 10 recommandations dont tu as fait car parce que si les 10 recommandations ne sont pas appliquées c'est que nous sommes foutus la Guinée la Guinée est à l'arrêt c'est arrêté c'est terminé Dumbuya va imposer un président celui qui le plaît qui va le protéger et qui va pour tout c'est le vol voilà merci merci Fumba pour cette précision merci beaucoup mon frère Fumba Touré donc voilà je ne comprends plus ce que vous avez dit au lieu que vous étiez opposé donc vous faites partie des personnes qui nous ont sauf les oreilles pour dire non on ne veut pas ça mais comme vous avez vu ça a pris il faut créer une tension entre les deux et pourtant tu ne sais pas ce que les deux là se sont dit tu ne sais pas ce que les gens se sont dit le frère Kuruma et le papa Kuruma le grand frère Komara le ministre Komara et le papa Salom Sissé en tout cas la direction provisoire la direction provisoire qui avait rencontré la direction des élèves c'est ce qu'ils se sont dit le premier jour et je sais depuis ça aujourd'hui la Guinée si nous sommes voilà voilà et si jusque là nous sommes comme ça nous tenons là c'est parce que les deux là sont soudés comme ça et j'ai aimé ce que ce loi dit ici il dit que toute décision sera prise suite à une concertation et c'est ça donc portez-vous très bien merci à tous donc moi je le dis ce ne sont pas des menaces mais la prochaine fois que vous ferez des sorties comme ça moi je viendrai dire qui vous êtes et votre parti et c'est à quel niveau si vous avez au moins une base d'électorale où vous avez 10 militants parce que si vous avez eu un nom dans ce pays là c'est grâce au professeur Fakonde ça au moins même si oui je respecte le respect que vous accordez au professeur contrairement à cet imbécile à qui le professeur Fakonde a tout donné qu'il manque de respect tous les jours qu'on appelle Ousmane Kaba le plus grand volet de ce pays se promène à pas honte dès qu'il passe là même ceux qui ne sont pas contre lui on dit voilà il paye même Ousmane Kaba dès qu'il passe là les gens l'index voilà les voleurs du pays il se promène il va par-ci par-là lui il sait comment il a payé pour quitter le pays pour revenir donc il faut de se remercier à tout le monde portez moi t'habite déjà le comment vas-tu merci beaucoup portez-vous très bien n'importe quoi il faut venir dire des conneries après comme ça et puis c'est pour venir dire après il y a un communicant du RPC qui m'a insulté si vous ne vous respectez pas là parce que moi je le dis nous exigeons le respect envers le parti et nous exigeons le respect envers la direction générale c'est obligatoire tu ne respectes pas nous allons te déquiloter c'est clair tout le monde ça c'est pour tout le monde voilà n'importe qui tu viens manquer de respect à la descente des RPG et venir manquer de respect au procès nous allons te mettre à ta place Ousmane Kaba le voilà parce que au moins même si on dit de voter pour un chien nous préférons voter pour un chien au lieu de voter pour lui parce qu'au moins un chien est fidèle mais un escroc d'abord il a travaillé avec la personne il est venu dire qu'il a fait un peu en matière d'obtention d'énergie au moins lui il a pu construire deux barrages et trois barrages même lui au moins il a pu construire trois barrages soit petit aujourd'hui c'est pas la Côte d'Ivoire le Sénégal qui était en Guinée pour avoir un peu dans soit petit il n'a pas honte de dire qu'il a donné un peu d'énergie imbécile et maintenant depuis qu'il a quitté il y a le courant à Conakry un vieux soula comme ça un drogué comme ça tu te vois tu as vu ton université attends entre Célu et Kassourou quelqu'un soit élu président tu vas voir si tu peux continuer à falsifier manipuler l'enseignement supérieur regardez-moi des ordis comme ça il faut chercher d'abord à obtenir ta base électorale nous nous connaissons ce qui peut parler dans ce pays des partis de 1% 2% des partis de 1% 2% moi j'ai vu la dernière fois le poste de mon frère Foumba et la raison aussi dans ce pays les partis qui ont tout taillé 1% 2% aussi nous insultent non non il faut pardon il faut te rencer son pas c'est un vrai soulard c'est un alcoolique toutes les petites filles de son université les miss les belles filles de l'université il faut les demander il n'y a pas l'une seule a plus combien de femmes à l'université toi seul un fondateur il n'y a pas il n'y a pas Sous-titrage ST' 501